salut les mecs alors aujourd'hui on va parler d'un truc qui est arrivé dans le bmx street et park il n'y a pas si longtemps que ça enfin pas si longtemps que ça ça dépend parce que j'ai vu des riders il ya une dizaine d'années rouler déjà avec des free coaster en mince bon bah je vous ai dit alors on va parler free coaster aujourd'hui alors qu'est ce que c'est un free coaster quand vous faites des marches arrière et vos roues libres vous êtes obligé de pédaler en marche arrière quand vous roulez en marche arrière avec un free coaster il n'y a pas besoin ça va dans un sens et dans l'autre sans faire tourner le pédalier voyez bien que le pédalier tourne pas alors ce qu'on va voir dans cette vidéo c'est comment régler son free coaster et comment ça marche à peu près parce que moi la première chose que j'ai fait quand j'ai reçu mon vélo avec un free coaster je l'ai complètement désossé pour voir comment ça marche parce que ça m'intrigué et du coup j'ai appris quelques petits trucs qui vont pouvoir peut-être vous aiguiller à comment régler votre free coaster on se retrouve dans quelques secondes je vais enlever la roue du vélo et je vous le démonte pour vous montrer pièce par pièce comment ça se passe ok donc j'ai démonté mon free coaster on va commencer par le commencement alors ça c'est l'axe d'un free coaster comme vous pouvez le voir il ya deux petites butées là avec des petites billes avec un ressort au milieu et c'est ça en fait qui va empêcher la prochaine pièce que je vous montre de tourner après ça on a cette pièce là qui va comme ça par dessus quand cette pièce là va bouger elle va venir se bloquer dans le moyeu et ça va permettre à la roue libre d'accrocher dans la vis si vous avez déjà démonté il ya un filetage à l'intérieur et ce filetage ça permet donc en fait ce que ça va faire quand vous allez pédaler et ça va venir serrer cette pièce là ça vient comme ça dans le moyeu c'est à dire que vous avez la pièce que je vous ai montré avant le driver et la fameuse vis sans fin vous voyez quand je fais tourner le driver ça bouge la petite vis là maintenant on va parler du slack du free coaster ça veut dire cela que je ne sais pas c'est en fait l'espèce de points mous vous allez avoir quand vous pédalez parce que vous imaginez bien que le moment entre le moment où vous commencez à pédaler et le moment où la vis va se bloquer en fait il ya un petit jeu et c'est ça qui donne en fait vous avez un moment dans le pédalier où vous avez un vide et quand vous remontez ça débloque le free coaster et en fait ce truc là on peut le régler avec les rondelles qui sont dedans aussi vous avez votre roulement qui est de ce côté là qui vient comme ça vu qu'il ya pas de rondelle ça va super loin et en gros si ça va super loin comme ça vous allez avoir quasiment un tour de pédalier dans le vide des rondelles qui sont fournis avec le free coaster comme ça et plus vous avez vous allez avoir un mou dans le pédalier moins vous non attendez c'est compliqué c'est compliqué un free coaster si c'est ça c'est ça plus il y aura de rondelles de ce côté là moins il y aura de jeu à cet endroit là et c'est ça le plus gros problème du free coaster c'est que pour réussir à avoir le réglage parfait il faut le monter mettre une rondelle le remonter vérifier si vous trouvez que c'est pas bien il faut redémonter et puis au bout d'un moment on trouve le réglage parfait alors je sais qu'il y en a qui aime bien avoir un petit quart de tour juste c'est à dire que entre là et là c'est bloqué après c'est un petit peu plus compliqué pour avoir la roule libre qui se débloque facilement donc moi ce que j'ai fait j'ai vraiment un quart c'est à dire que mon pédalier à plat je l'envoie vers le bas et quand je le remonte ça desserre la vis et là j'ai ma roule libre qui est faite parce que des fois vos pieds bougent et du coup ça peut réenclencher le free coaster que cette rondelle là qui était fourni avec en fait il y a un méplat là et en fait cette rondelle si je la mets comme ça j'aurai encore moins de courses ça c'est mon réglage pour avoir juste un quart de tour de pédale au bout d'un moment à force de régler 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 j'ai trouvé la bonne façon de faire c'est à dire que j'ai ma rondelle qui est à l'envers comme ça j'ai le méplat qui fait une petite rondelle le plus et j'ai une petite rondelle fine qui me permet d'avoir juste un quart de tour donc c'est ce que je disais cette pièce là je la mets comme ça voilà après je mets ma rondelle dans le sens que je veux une fois que ça c'est fait vous allez remettre votre roulement en place et le rentrer dans la cage je vais le rentrer à l'arrache avec un marteau une fois que vous aurez fait ça là vous allez avoir un quart de tour en gros vous allez débloquer la roue hop là elle est en roue libre dans les deux sens et si je tourne le driver là elle est bloquée c'est assez compliqué au départ un free coaster il faut le démonter regardez comment ça marche essayez plusieurs réglages donc essayez d'inverser les rondelles que je vous ai montré petit à petit vous allez trouver le bon réglage et vous serez bien sur votre vélo après le free coaster d'un côté c'est vachement bien parce que par exemple moi qui fait des whip to fakie c'est plus simple mais d'un autre côté ça m'a fait perdre pas mal de tricks si vous avez un free coaster et vous êtes breakless vous allez plus réussir à faire des telles tapes ou alors si mais faut un niveau de fou après en manual 180 c'est un peu compliqué parce que on a une tendance à donner un petit à coup de pédalier pour pouvoir sauter ça c'est pareil celui-là il disparaît et la partie la plus dangereuse à mes yeux c'est comme ça que je me suis vautré dans un bol il n'y a pas il n'y a pas si longtemps que ça je me suis ouvert le menton juste après que j'ai eu le free coaster je suis allé pour dropper du coup j'ai donné le petit coup de pédale pour lever la roue avant et ben non c'était le le point mou du free coaster et je suis tombé et à partir de là je me suis dit ouais c'est bien le free coaster mais c'est peut-être pas terrible par rapport à ce que je fais moi c'était une petite vidéo pour vous montrer à peu près comment ça marche un free coaster je sais très bien que je vous ai vraiment pas montrer l'intégralité et je sais très bien qu'il y en a qu'ont d'autres systèmes que ça n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si jamais vous avez d'autres questions plus profondes et je vous laisse hein je vais remonter ma roue à la prochaine les mecs tu as je suis dégueulasse il était plein de graisse à plein de graisse j'ai oublié de vous dire le mieux c'est de mettre un peu de graisse quand même à l'intérieur histoire que tous les tous les systèmes marche bien et surtout vous faites vachement gaffe quand vous le démontez parce que les petits bitoniaux que je vous ai montré au début avec les petites billes qui sont censés retenir la pièce noire cela il faut pas les abîmer parce que si vous les abîmes et votre free coaster et marchera plus ça tournera tout le temps dans le vide donc et c'est fait gaffe en le démontant allez-y mollo tout doucement et amusez-vous sur vos vélos 1 à la prochaine salut salut